Tu veux devenir un héros de la vente ? En écoutant ce podcast, tu es sur la bonne voie. La prochaine étape, c'est d'aller sur le site l'héros de la vente.com et tu y trouveras la newsletter, le playbook de vente et le guide de la prospection téléphonique pour continuer à progresser. Dans cet épisode, j'invite Mathieu Dumalin qui va nous expliquer comment passer d'une activité de solo entreprise à une véritable société, notamment en structurant ses process commerciaux pour faire grandir son activité et faire rentrer de nouvelles personnes dans son équipe. Nous allons voir avec Mathieu comment déléguer sa production, comment mettre en place une structure pour grandir et enfin comment réussir ses premiers recrutements. Bon épisode ! Avant de commencer l'épisode, je voulais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas et qui j'espère devrait vous apporter de la valeur. Il y a 4 ans, je me lançais dans l'entrepreneuriat. Dès le début, j'ai eu énormément de questions et de problématiques, tout ce que vous pouvez imaginer quand on lance une activité. Au même moment, je rencontre dans l'incubateur dans lequel j'étais deux entrepreneurs qui me montrent un outil qu'ils ont développé eux-mêmes. Cet outil me permet de gérer toutes ces questions de CRM, de facturation, de gestion RH et de compta. Là, je me dis « Waouh ! C'est hyper simple, c'est pas cher. Je peux créer un devis client, retrouver les échanges mails de ce client, le facturer, générer des rapports sur mon activité. » Après avoir testé énormément d'outils, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma botte secrète. Cet outil s'appelle Axonot et aujourd'hui, 40 000 personnes l'utilisent au quotidien. Pour ma part, je l'ai toujours et je le recommande à de nombreux entrepreneurs. Et je suis vraiment heureux aujourd'hui qu'Axonot soutienne les héros de la vente. Comme on dit à Toulouse, merci les copains. Bon épisode à vous ! Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode « Les héros de la vente ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Doumalin. Mathieu, salut ! Hello Alex ! Écoute Mathieu, je suis content de te voir dans le podcast. Tu viens d'avoir un troisième enfant, donc félicitations. Ouais, merci ! Donc Mathieu, je vais te demander de te présenter. Alors je tourne un peu la question différemment, je teste de nouvelles choses sur ces épisodes. Pourquoi les gens gagneraient à te connaître ? Ah, écoute, on gagnerait à me connaître, notamment… Alors moi, on n'est pas censé pouvoir plaire à tout le monde. Par contre, moi, les gens qui actuellement ont un business qui tourne, mais qui est encore trop dépendant d'eux commercialement, ont intérêt à me connaître parce que moi, mon job aujourd'hui, c'est de les aider à se détacher de la partie commerciale. À se détacher de la partie commerciale, en structurant une force de vente, en structurant des process, en mettant en place les bons outils pour pouvoir passer d'une situation où la boîte tourne, mais parce que c'est moi qui vends, à la boîte tourne, parce que j'en ai plein qui vendent pour moi et que ça se passe super bien. Et que du coup, je regarde les chiffres qui tombent pendant que je sirote un petit cocktail au bord de ma piscine. C'est quand même cool, c'est quand même cool. Oui, alors c'est bien, tu as introduit le sujet du jour dans ta présentation. On va parler de ça, du coup, de comment structurer ces ventes pour passer de un à plusieurs. Avant ça, donc toi, ta boîte aujourd'hui s'appelle Destination Client. Et tu proposes une offre de formation coaching, c'est bien ça ? Alors, aujourd'hui, en fait, on a, comme beaucoup d'aventures entrepreneuriales, la boîte a beaucoup bougé. Donc moi, l'activité était principalement basée au départ sur la formation commerciale. Au départ, pour les entrepreneurs indépendants, savoir comment bien se vendre. Et puis, progressivement, on l'a déplacé vers accompagner des PME qui ont structuré leur équipe de façon à pouvoir absorber plus de production, mais qui ont besoin de renouveler leur dynamique commerciale. Donc, soit en formant leurs équipes, tu vois, sur des nouveaux procédés commerciaux, sur de la prospection, par exemple, pour des équipes qui sont habituées à faire de l'élevage, ou alors à structurer une équipe commerciale pour quelqu'un qui veut intégrer des premiers commerciaux ou alors faire monter des personnes qui étaient dans l'équipe, mais sur la fonction commerciale, et progressivement, tu vois, de monter une équipe commerciale en interne. Et donc, du coup, ça, soit on intervient en direct chez le client, soit on intervient en support, conseil ou formation. Ok, c'est rigolo parce que j'ai fait un post LinkedIn juste avant de se prendre dans le podcast, exactement sur ce sujet. C'était pas... C'était pas voulu. C'est juste les grands esprits qui se rencontrent. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est un sujet finalement assez important, c'est-à-dire que t'as beaucoup de PME aujourd'hui en France qui se sont pas trop posé la question des process commerciaux, et du coup, qui perdent un temps fou, qui perdent des clients, et qui parfois perdent leur activité parce que rien n'est organisé dans la boîte. Donc, c'est un sujet fondamental. Ouais, et puis c'est fondamental dans le sens où... En fait, quand t'arrives, tu sais, à un certain niveau où tu te dis que c'est bon, la boîte, elle tourne, j'ai soit mon product market fit, soit j'ai réussi à trouver un modèle économique qui marche bien, j'ai un réseau de clients, ça se kisse bien, j'ai les équipes derrière, je peux faire la prod, ou alors le produit tourne bien. Quand t'arrives à ce fameux niveau où c'est confortable, c'est là, en fait, où ta boîte, elle se met en danger s'il n'y a que toi, en tant que fondateur gérant, qui s'évende parce que le jour où tu te lasses, le jour où il t'arrive quelque chose, le jour où t'as envie d'aller ailleurs, etc., en fait, t'as pas préparé les choses en amont pour pouvoir faire la transition, pour pouvoir faire en sorte que quelqu'un reprenne le flambeau, et sans forcément parler de croissance, on parle vraiment de pérennité, pérennité d'activité. Écoute, très bien, ça va nous permettre de faire un petit exercice lors de cet épisode. Donc, imaginons, vous avez compris, le thème, c'est vraiment structurer des process commerciaux pour passer de un à plusieurs. Donc, imaginons, demain, je viens te voir, j'ai développé une activité, mais je suis seul dans mon activité, ça tourne, je me fais du chiffre d'affaires, je suis content, et je te dis, Mathieu, en fait, est-ce que tu peux m'aider à, finalement, embaucher des gens pour que je puisse commencer à déléguer et ne pas être, finalement, le seul commercial de ma boîte et pérenniser mon activité en ayant plutôt, finalement, une mission de gestionnaire et moins d'opérationnel. quelle est et puis quelles sont les premières étapes, selon toi, à mettre en place ou, en tout cas, à porter une attention assez intense dès le début ? Alors, on va partir du constat que, enfin, du principe, déjà, tu vois, quand tu me dis je suis seul dans ma boîte, moi, déjà, la première question, c'est est-ce que tu es capable d'absorber plus de clients aujourd'hui ? Et avant même de parler de renforcer ton équipe commerciale, c'est déjà, est-ce que tu as les capacités de pouvoir absorber plus de volume ? Le but, ce n'est pas de prendre plus de clients et après de se démerder, il faut que tu réussisses à faire croître le truc de façon à garder, tu vois, le même niveau de satisfaction au client, voire à le faire progresser. Oui, donc la capacité et la volonté, parce que des fois, tu as des gens qui sont tout seuls. Et puis, j'imagine que si tu viens vers moi, tu vois, c'est parce que tu as la volonté et donc je ne me suis pas posé la question. Non, c'est une question intéressante. Regarde, moi, je prends mon frère, ça fait dix ans qu'il est à son compte. Il ne prospecte pas du tout parce que ça tourne, en fait. Il a une boîte qui tourne, il produit des bandes-annonces pour les mangas, tu vois. Il bosse avec les éditeurs de mangas. Trop stylé. Et en fait, depuis dix ans, il bosse avec les éditeurs, tout le monde le connaît et puis il ne développe pas son activité. Et moi, souvent, je lui dis mais commence à embaucher un mec pour faire le design à ta place, un mec pour prospecter. Mais en fait, il ne veut pas, il n'a pas la volonté de grossir, il ne veut pas s'embêter, il veut juste rester seul dans son périmètre. Mais bon, imaginons, voilà, c'est mon frère, il vient te voir, il dit écoute, j'ai plein de clients, j'ai envie de me développer, j'ai des sous devant moi, comment on fait ? Là, déjà, moi, le premier, là, tu vois, dans le cas de ton frère, alors on prendra d'autres exemples après, mais typiquement, dans le cas de ton frère, le sujet ici, le premier sujet à déléguer et je pense que j'aurais donné le même conseil que toi, c'est d'aller chercher plutôt de la délégation sur la partie prod parce que du coup, la partie commerciale ne nécessite pas, ce n'est pas là-dessus qu'il va pouvoir chercher un plus gros, pas forcément un plus gros développement. Par contre, lui, ce qu'il va pouvoir se dire, c'est qu'il a déjà un portefeuille de clients récurrents, réguliers qui amènent un certain niveau d'activité. Est-ce qu'il ne pourrait pas déjà, lui, tu vois, gagner en liberté et en temps pour pouvoir éventuellement développer d'autres activités en délégant la partie, en délégant un peu plus la partie prod ? Mais tu vois, toujours en gardant un certain niveau de... Un certain niveau de... D'ingénierie. D'ingénierie et de satisfaction client et de recruter quelqu'un, de le faire monter en compétence progressivement pour arriver à un certain niveau. J'accompagne des studios photo, notamment, qui sont dans ce sujet-là. C'est-à-dire que le premier sujet qu'ils vont chercher à déléguer, ce n'est pas la partie commerciale, c'est d'abord la partie production. Ce qui est rigolo, c'est que, tu vois, on s'adresse plutôt à des PME, mais en fait, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire dans le milieu des startups, c'est d'abord « do things that don't scale », c'est-à-dire mettez les mains dans le cambouis et faites d'abord les choses vous-même avant de vouloir tout de suite déléguer votre prod, comme tu dis, votre production. Et donc, en fait, là, voilà, on attend d'un entrepreneur qui fasse d'abord les choses lui-même et une fois qu'il voit que le marché répond et donc qu'il a des clients, il peut commencer à déléguer. Et tu vois, et dans le même cas, il faut d'abord que l'entrepreneur vende par lui-même parce que, tu sais, il y a aussi le cas inverse. C'est ces entrepreneurs qui se disent « je vais chercher un commercial qui va vendre pour moi parce que je n'ai pas envie de le faire ». Et ça, c'est une erreur colossale parce que pour pouvoir déléguer ta vente, tu vois, on ne vend pas de la même façon d'une boîte à une autre même si on est dans le même secteur d'activité parce que la vente, c'est aussi une façon d'approcher le client, c'est aussi une philosophie de relation, c'est une certaine compréhension de l'offre avec un certain angle. Ce n'est pas forcément les mêmes cibles, ce n'est pas forcément les… Et donc, du coup, tout ça, ça doit d'abord être expérimenté par l'entrepreneur. Ça doit d'abord être expérimenté par le chef d'entreprise à partir du moment où lui a une certaine maîtrise. Après, il faut réussir à l'encapsuler dans du savoir qui soit transmissible à quelqu'un de nouveau qui a déjà du background commercial. Mais la première base, c'est de réussir à savoir, OK, moi, dans ma voie, en fait, moi, comment est-ce qu'on vend mon offre ? Et la seule personne qui sait le faire, c'est l'entrepreneur. Et tant qu'il n'a pas vendu de manière régulière… Alors après, justement, tu peux te former sur la vente pour si tu n'es pas à l'aise avec et tout machin, forme-toi là-dessus. Mais avant de déléguer la vente, apprends à le faire pour toi. Apprends à vendre ta propre offre et à partir de ce moment-là, OK, tu pourras réfléchir à cadrer la façon de vendre pour toi de façon à le déléguer. C'est vrai que déléguer… Avant de déléguer une tâche, il faut, tu l'as dit, le mieux, c'est de la maîtriser parce que si tu commences à déléguer des choses que tu n'as pas appris, c'est là où tu peux te faire avoir. C'est-à-dire que tu vas déléguer à un commercial, il va te dire ça me prend autant de temps pour prospecter 10 personnes. Si toi, tu l'as fait avant, tu peux lui dire non, je l'ai fait avant, je sais très bien que ça te prend autant de temps. Et d'ailleurs, on dit souvent la même chose pour les développeurs. Alors, tu ne peux pas apprendre le code toi-même, mais par contre, tu peux t'associer avec quelqu'un qui sait développer et qui lui saura dire non, pour faire cette tâche-là, il faut X jours et ça permet de ne pas se faire avoir. De ne pas se faire avoir, oui, on est d'accord. Ok. Donc, premier message, si je reformule, on regarde ce qu'on peut déléguer et notamment la partie production. Et j'imagine, une fois qu'on a construit son off et qu'on sait qu'est-ce qu'on peut déléguer, arrive une deuxième étape. Tu m'arrêtes si j'oublie des choses, mais ça va être le recrutement, j'imagine. Avant le recrutement, je mettrais un truc un peu intermédiaire qui est d'antique. Avant de passer au recrutement, tu as le pré-recrutement. Tu as une période un peu intermédiaire qui est de savoir exactement qui tu recrutes, pourquoi, même si ça rentre dans le recrutement. Sur la partie commerciale, il y a vraiment le sujet de se demander qu'est-ce que tu vas d'abord déléguer sur la partie commerciale parce que tu peux choisir de déléguer qu'une partie de la fonction commerciale globale. Ça peut être que la partie génération de lead, ça peut être prospection, ça peut être que la partie finalisée par vente, ça peut être aussi que la partie relation client. Tu as beaucoup de flux, après vente, ça peut être que la partie CSM, Upsell, fidéliser à aller chercher des ventes supplémentaires. Et puis, ça peut être aussi la partie administration autour de la vente que tu peux déléguer de manière spécifique parce que peut-être que, en fonction de ton activité, tu as beaucoup de flux mais tu sens que ce n'est pas là où tu bèches le plus. Ça vaut le coup aujourd'hui peut-être de ne gérer que la partie créer les devis, les faire signer, relancer, ou alors une partie administrative si par exemple dans le milieu de la formation que je connais bien, tu peux avoir beaucoup d'administratifs autour des processus de financement, des opcos, de la caisse des dépôts, des CPF, etc. Ça fait partie de l'écosystème vente que tu peux partiellement déléguer au départ. Et tu peux aussi y aller crescendo. Tu n'es pas obligé de dire tout de suite « All in, je recrute un commercial, il va tout me faire et basta. » Oui, et puis c'est vrai que moi, pour l'avoir vécu, à un moment donné, j'avais une équipe de commerciaux, de développeurs, salariés. Puis à un moment donné, je prends une freelance pour me déléguer la partie administrative. Finalement, je me rends compte que la freelance qui ne coûte pas grand-chose, finalement, elle a un taf monstrueux. Là où parfois, tu peux avoir des salariés qui ne font pas ce que tu souhaites. peut-être, effectivement, c'est identifier là où passer du temps n'est pas forcément une valeur ajoutée pour votre entreprise. Identifier là aussi où c'est très important que vous passiez du temps et puis commencer à déléguer. Et peut-être avant, effectivement, d'arriver au salariat, il y a aussi l'option freelance qui permet de tester des choses. qui permet de tester. Moi, je suis assez fan. aujourd'hui, il y a quand même moyen de trouver. Ce n'est pas forcément le truc le plus optimal, mais ça permet d'avoir une version hybride qui permet de tester des choses et qui, notamment, permet de tester ta capacité à déléguer et à structurer les outils et les supports pour pouvoir... dans les outils et les supports, tu as l'offre, tu as le process de vente, tu as peut-être les outils derrière pour accompagner le processus de vente et le fait de ne pas te foutre la pression. Alors, de ne pas te foutre la pression, tu vois, sur un premier recrutement, ça peut être de passer avec un freelance dans une moindre mesure stagiaire ou alternant, tu vois, parce qu'il ne faut pas leur mettre la responsabilité, la réussite ou non d'un projet parce que les mecs, c'est leur première expérience, tu ne peux pas attendre d'eux que... Ça, c'est souvent un truc que je vois. C'est une erreur. J'ai recruté... Là, je délègue mon commercial, j'ai recruté un stagiaire. Ouais, tu rends service à personne. Et vaut mieux dans ces cas-là, essayer de trouver... Aujourd'hui, il y a assez de... Ça s'est vachement développé des profils de commerciaux en freelance qui fonctionnent que à la com ou qui fonctionnent en forfait, forfait plus com. Enfin, tu vois, il y a moyen de trouver des modèles hybrides. Tu peux même proposer ça, tu vois, de manière... Comme un job en disant, voilà, je cherche un free et tout. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui peuvent répondre à ça et tu fais ça sur une période de trois mois. Bon, tu ne t'engages pas. Tu vois, tu n'as pas un niveau de risque énorme. Ça te permet de pouvoir tester un premier truc et comme tu es sur trois mois sur un modèle hybride, tu sais que tu ne peux pas en attendre dire miracle, mais tu as identifié ce que tu allais tester et tu vois, progressivement, tu avances. Et je crois que... Tu vois, moi, en tout cas, je suis très adepte d'un temps un peu long. Tu vois, je sais, milieu de startup, on doit aller très vite, etc. mais je pense que dans l'entrepreneuriat, en fait, il faut un peu plus prendre son temps, parfois, et notamment, bien caler les choses et pas trop vite s'engager dans des deals complexes avec une grosse pression, surtout quand c'est un peu nouveau pour toi et que c'est la première fois que tu le fais et tout. Tu peux avoir un modèle, tu peux faire ce que tu veux, tu peux avoir un modèle très hybride où tu as ton alternance, ton stagiaire qui te génère des leads ou tu trouves des leads, donc mail, sur LinkedIn, pourquoi pas un peu de prospection téléphonique. Toi, tu fais les rendez-vous. Oui, c'est ça. Rendez-vous découverte, rendez-vous closing et tu peux avoir limite un freelance qui te fait l'onboarding, voire, tu vois, c'est ce que font les organismes de formation. Une fois qu'ils ont vendu la formation, c'est des freelancers, des externes qui vont faire l'opérationnel, la formation sur place. Oui, ce que tu peux te dire aussi sur la partie formation, moi, je suis assez adepte de ça. Si tu recrutes un alternant, c'est pour une fonction qui n'est pas vitale. Ce n'est pas un truc. Donc là, par exemple, la prospection, ça marche bien parce que si ce qu'il fait ne fonctionne pas, au pire, tu as d'autres trucs. Tu as toujours tes trucs que toi, tu as déjà mis en place et tout, donc ce n'est pas vital. Par contre, le fait de closer les deals, ça, c'est vital et si ce n'est plus toi qui le fais et tout, là, c'est la boîte qui est en péril. Je trouve que c'est intéressant parce qu'un alternant, il est là pour une longue période et moi, tu vois, ce que j'aurais fait dans ton cas, c'est qu'il shoppe les leads et il est présent au rendez-vous. Tu vois, et donc en fait, progressivement, tu le fais monter en compétence et progressivement, il prend une part de plus en plus importante mais il est formé en interne. et puis en fait, peut-être que, et c'est comme ça, par contre, que ça peut être intéressant de recruter un alternant dans ce cas-là. Dans ce cas-là. C'est ça. Ok, donc on a, on va dire, deuxième étape, tu réfléchis à qu'est-ce que tu peux déléguer peut-être avant de recruter, est-ce que tu peux avoir des modèles hybrides de freelancing, d'alternant ? Donc, on imagine toujours quelqu'un qui est seul mais qui veut grossir donc ok, il a ses solutions. Troisième étape, selon toi ? Là, la troisième étape, c'est je structure la partie pour laquelle je veux déléguer. Donc, tu vois, avant même de lancer la fiche de poste et tout, c'est de lancer la fiche de poste et de lancer l'annonce et de lancer le recrutement. C'est, j'écris les process, comment moi je fais ce truc. J'essaye de, alors, je recommande à tout le monde de, même quand on est seul, d'enregistrer des calls de vente. Donc, je crois que tu as, je ne sais plus si tu as, je ne sais même pas si tu as encore un outil ou pas à recommander. Si tu as, utilisé Vive, c'est toujours, ça marche toujours. Ça marche toujours très bien. Ce n'est plus moi qui gère, mais c'est une boîte de formation avec qui je les accompagne d'ailleurs. Et sinon, là, j'ai beaucoup utilisé aussi Aircall sur les appels téléphoniques. Aircall, ringover. Ringover aussi, qui sont des outils de téléphonie. En un clic, vous enregistrez vos appels et avec des tags, vous les retrouvez. Et donc, du coup, enregistrer appel ou alors, si c'est du rendez-vous physique, enregistrement sur téléphone, mais pas de le faire systématiquement, mais juste de le faire de façon à avoir des premières bases quand on recrute quelqu'un. Déjà, on a cette matière-là. Ça fait partie de la formation interne. Ils peuvent écouter ces calls-là. Donc, ça, c'était pour la parenthèse. Donc, du coup, j'écris les process, comment je fais les choses. Même si ce n'est pas parfait, au moins, c'est écrit, c'est un premier salon. Et derrière, du coup, je lance un recrutement. Je sais qui je cherche, pourquoi. Donc, du coup, je lance un recrutement. Donc, ça veut dire faire une scorecard qui décline derrière sur une fiche de poste. donc une scorecard, c'est quelle est la mission de la boîte, quel est le profil de personnes que je recherche, quelles vont être ses missions, quelles vont être ses KPIs qui vont me permettre de dire OK, c'est la bonne personne ou pas sur les premières semaines. Bref, j'essaye d'avoir quelque chose de plus concret de ce que j'attends de quelqu'un sur cette mission. Et derrière, du coup, je fais une annonce et j'essaye d'aller et je recrute avec les moyens que j'ai. Alors moi, après, je ne suis pas un expert en recrutement pour la peine. Ça peut faire l'objet d'un épisode entier de comment recruter un commercial. C'est exactement ça. Mais, ce qui est sûr, c'est que un commercial, en fait, du coup, c'est de bien comprendre qu'il y a plusieurs profils de commerciaux, qu'il ne faut pas attendre d'un commercial que ce soit la solution miracle. Surtout pas. Il ne faut pas non plus se laisser avoir par le discours de certains commerciaux qui se vendent comme des superstars. Parce que c'est un métier qui est très noble, qui est très dur et qui demande des compétences spécifiques, mais qui, avant tout, demande d'être très professionnel, très rigoureux, très à l'écoute, très empathique. Et du coup, il faut se méfier de... Moi, je me méfie toujours un peu de ceux qui ont la carure un peu trop... les bagouts trop élevés. Bref. Mais, en tout cas, il y a plusieurs profils de commerciaux, des profils plus dédiés sur de la prospection de la génération de leads, d'autres sur de la vente de la négo, d'autres qui vont être plus sur des cycles de vente courts, d'autres sur des cycles de vente complexes. Donc, plus un profil... Certains qui vont être plus sur un profil vente à la dure, d'autres plus sur des profils vente stratégique. Et il faut savoir, en fait, qui tu cherches à recruter là-dessus. C'est vrai que... Bon, on peut faire un épisode entier. Moi, j'ai recruté pas mal de commerciaux ces derniers temps. Ce que j'ai trouvé, mais bon, c'est ce qu'en testant le marché, c'est que... Bon, tu vas utiliser les plateformes d'emplois comme Welcome to the Jungle où là, tu vas avoir des... On va dire des candidatures assez quali, assez qualifiées. Tu ne vas pas en avoir beaucoup, par contre. Ensuite, tu peux utiliser des plateformes comme Indeed, il y en a d'autres. Là, ce sera plus de la quantité et beaucoup moins de la qualité. Mais en fait, pour trouver les perles, je suis passé par un cabinet de recrutement, un chasseur de tête et plutôt d'ailleurs des indépendants plutôt que des comptes boîtes, des cabinets. Et c'est souvent le chasseur de tête qui m'a amené les meilleurs candidats parce que lui, il va faire l'effort d'aller sur LinkedIn, de chercher via des mots clés, des gens qui sont vraiment dans ta cible, dans ton secteur, qui sont dans tes fourchettes de prix parce que si vous voulez embaucher une star de la vente avec 10 ans d'expérience, il va coûter très cher. Donc là aussi, ça dépend des fonds que vous allez pouvoir mettre dans le BizDev. Si vous n'avez pas beaucoup de fonds, vous aurez sans doute un jeune qui est au début de sa carrière mais il peut être très bon si effectivement, comme tu l'as dit, vous l'accompagnez, vous le formez, vous écoutez ses calls, vous prenez en rendez-vous avec vous. Donc voilà un peu rapidement le feedback que j'ai eu sur les recrutements. Et il y a aussi, je ne sais pas si tu as travaillé aussi sur la recommandation de tes propres commerciaux. Non, je n'ai pas fait ça mais c'est vrai que j'aurais pu utiliser le podcast, ma newsletter pour dire... Non mais même au sein de ton équipe commerciale. Ah oui. C'est quand tu arrives à une certaine échelle évidemment. Mais je sais que la recommandation de commerciaux, les bons commerciaux se connaissent entre eux, tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Ah, il y a le bébé. Il y a le bébé. Ça va aller ou tu vas aller donner le biberon ? Non, 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 c'est bon, ça va aller. Ça va aller ? Sinon, on fait pause, t'inquiète pas. T'inquiète pas, voilà, tu vois, c'est mercredi donc il y a aussi la petite qui est là. Ouais. En direct sur le podcast. Hop, tiens. OK, donc là, tu lances un process de recrutement, on va dire, tu trouves ta perle rare. attention, c'est là où on peut se planter et puis perdre des mois et de la trésor parce qu'on se plante. Est-ce que tu vois d'autres étapes ensuite ? Ah bah là, t'as l'onboarding et t'as l'onboarding qui est capital pour mettre ton... mais c'est pour n'importe quel poste. Pour n'importe quel poste, c'est souvent une des étapes les plus... On se dit qu'une fois que le recrutement est fait, c'est bon. C'est plug and play et on en oublie l'onboarding. Il faut partir sur un onboarding d'au moins 15 jours pour être sûr de balayer l'ensemble des choses que la personne a besoin de voir, de découvrir, de s'imprégner en atteinte. Alors, après, ça dépend de la complexité de la boîte mais si t'es seul en une semaine, tu peux vraiment tellement faire le tour que c'est bien mais en tout cas, pour un commercial, un commercial, il a besoin de sentir la boîte, de sentir l'offre, de sentir le marché, de sentir les clients, de déjà être imprégné de tout ça. En tout cas, moi, c'est ma philosophie, c'est de me dire qu'il faut qu'il mette les deux pieds dedans. Là aussi, on peut faire un épisode entier d'ailleurs. Mais t'en as un qui est trop bien. T'en as un. T'as fait une interview trop bien sur l'onboarding que pareil, je recommande, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est un de tes confrères. C'est Jean-Bernard Mellet de l'entreprise Eldo qui nous explique tout ça. Donc là, effectivement, un onboarding hyper important parce qu'en gros, un onboarding mal fait, vous avez une chance sur deux que la personne parte au bout de quelques mois. Surtout sur les fonctions commerciales. Oui, surtout sur les fonctions commerciales. Et là, moi, sur l'onboarding, j'ai utilisé aussi, plusieurs outils qui m'ont bien aidé, Notion notamment ou Notion comme disent les Américains où tu peux tout documenter. C'est vraiment le Wikipédia de ton entreprise. Et dans ce Notion, je mettais effectivement des enregistrements d'appels, de visioconférences pour que quand tu n'as pas le temps d'accompagner la personne, elle ne se tourne pas les pouces et puisse écouter et s'imprégner des appels, des clients. Et moi, ce que je fais aussi, c'est je bloque des rendez-vous avec les clients pour le commercière. Il arrive, il a déjà des rendez-vous de positionné, mais avec des clients un peu ambassadeurs, des références. Il a aussi des rendez-vous pris avec les membres de l'équipe avec qui il va. En gros, il arrive, il n'a pas besoin de faire l'effort, il se sent bien accueilli, il a déjà son agenda qui est un peu rempli et tout. Je sais que ça crée un sentiment de « Ah putain, c'est cool, c'est cool, je me sens bien. » Et je pense vraiment que rencontrer vite des clients, de pouvoir leur poser des questions, etc., ça, ça met une dynamique de ouf, une dynamique commerciale de ouf Tu peux effectivement préparer un workshop avec un ou plusieurs clients. C'est une très bonne idée. Tu peux les enregistrer pour les futurs recrues où tu n'auras peut-être pas l'opportunité d'avoir un client qui passe une heure avec toi. Donc là, on a déjà pas mal de trucs. On a notre premier commercial qui va nous border. Je fais une petite pause, on arrive à 30 minutes d'enregistrement. On va se laisser peut-être 5-10 minutes pour les étapes suivantes et puis après, je vous propose de contacter Mathieu si vous voulez creuser le sujet et que vous avez besoin de structurer votre boîte pour être plusieurs. Donc, onboarding, le commercial est prêt. On va dire qu'il a un wiki, qu'il a plusieurs choses. Comment tu suis, comment tu animes en fait ton équipe qui est en train de grandir ? Alors déjà, ça, ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue aussi parce que là, je pense qu'il y a plusieurs écoles. Mais je pense que la philosophie, on la partage, c'est déjà, il faut l'accompagner. Enfin, tu vois, il y a une notion de tu ne laisses pas un commercial de la nature, non pas parce qu'il va faire n'importe quoi, etc., mais juste parce qu'un bon commercial, il a besoin de cadre. C'est comme un sportif de haut niveau. Il faut que tu lui mettes, s'il arrive dans un nouvel environnement, il faut que tu lui mettes un cadre pour qu'il se mette à l'aise et qu'il puisse se mettre en situation de performance. Donc du coup, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est vrai que c'est quelque chose que je pense que j'ai appris avec plus mon poste de Head of Sales que mon poste d'entrepreneur, de CEO. C'est que finalement, si tu arrives à rythmer la semaine du commercial en disant tel jour, tu as le meeting d'équipe, tel jour, on vend ensemble les KPI, tel jour, tu as une formation une fois dans la semaine sur les sujets que tu veux et tel jour, tu dois consacrer deux heures à la prospection. En fait, si tu arrives à poser ce cadre, ce que moi, je n'ai jamais eu en tant que commercial, la personne, même si elle n'est pas hyper carrée, elle va pouvoir avancer. Et si tu ne poses pas ce cadre, tu as intérêt à que la personne soit très autonome. Très bonne, très autonome dès le départ. Et ça, ça coûte très cher. Et c'est rarement le cas quand tu recrutes, on a dit par exemple des jeunes qui ne coûtent pas trop cher. C'est rarement le cas. Ce n'est jamais le cas. Et c'est normal et il faut l'anticiper et ça se fait bien en fait. Mais c'est juste que, tu vois, tu as un peu le côté, en tant que chef d'entreprise, tu dis que tu recrutes quelqu'un, c'est pour te faire gagner du temps. Mais en fait, ce gain de temps, il faut que tu te dises, ce gain de temps, tu vas l'avoir dans trois mois. Tu vas l'avoir dans trois mois, dans six mois et ça va être progressif. Par contre, si dès le départ, tu te dis, ok, je vais passer autant de temps sur la vente, seulement je ne vais pas faire la vente, je vais encadrer quelqu'un qui va le faire pendant X temps, là, tu fais le meilleur investissement de ta vie. Parce que tu as quelqu'un qui va être à son top niveau de performance. Deuxièmement, tu sauras repérer beaucoup plus rapidement si c'est la bonne personne ou pas. Il y a un truc en anglais, tu sais, c'est higher fast, non, higher slow, higher fast. C'est ça, oui. Et en gros, quand tu encadres et que tu es au contact régulier de la personne, du coup, tu sens rapidement si vraiment ça va le faire ou pas. Et donc, du coup, tu te prémunis face aux risques éventuels. Le troisième point, c'est que du coup, il se sent en confiance, il se sent accompagné, il se sent bien. Donc, du coup, il va avoir envie de rester et de donner son max parce que, comme tu dis, toi, tu ne l'as pas connu en tant que commercial. Moi, je ne l'ai pas forcément connu en tant que commercial non plus et c'est dommage parce que du coup, c'est aussi pour ça qu'on s'est barré, tu vois, certaines fois. Tu vois ce que je veux dire ? Yes. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, du coup, moi, le cadrage, c'est, il y a des minimums selon moi à avoir. Tu as les meetings collectifs où tu kick off la semaine avec les objectifs de la semaine, on review le pipe, on fait des reviews de pipe, etc. Tu as des rendez-vous individuels. Oui. Et ça, je pense que c'est hyper important. Tu vois, moi, avec Vive, je ne mettais pas assez de rendez-vous individuels alors que là, j'en fais, avec mon activité d'aide-off-sale, j'en fais quasiment un par semaine. Alors forcément, tu ne peux pas, quand tu as une équipe de 6, 7 personnes, ça va, et dès que tu dépasses 7, ça peut commencer à être compliqué, mais c'est là où tu embauches des middle managers pour faire ces rendez-vous individuels. Et en vrai, et puis après, ça se structure, il y en a certains aussi que tu, tu vois, tu n'es pas obligé aussi de faire un par semaine avec toute l'équipe parce qu'il y en a certains où tu vas pouvoir lâcher un peu de brides, et enfin bref, après ça, ça vient progressivement. En tout cas, si tu pars dans l'idée de minimum un collectif, un individuel et un rendez-vous, un rendez-vous, on va dire, soit dédié à de la formation, soit dédié à de l'écoute de calls, soit dédié, tu vois, à de la discussion un peu opérationnelle, un peu on sort, ça peut aussi être intéressant parfois d'avoir, nous, je sais qu'on avait ça dans l'équipe, c'était un moment où moi, je n'étais pas là, c'était avec le directeur, c'était avec le directeur opérationnel et les commerciaux et en fait, ils parlaient de la boîte, des clients et tout, et en fait, du coup, il y avait un autre angle et ça permettait de prendre de la perspective par rapport aux process commerciaux et du coup, ça me remontait après à moi en tant que directeur commercial et du coup, tu vois, donc ça, pour moi, c'est le minimum, c'est d'avoir ces trois temps-là dans la semaine et si à côté, au départ, sur le premier mois minimum, sur le trimestre au mieux, il faut qu'il y ait une sorte de planning type du commercial, voilà, si tu dois faire de la prospection et de la vente, tes créneaux, c'est ça, ça et puis en fait, après, il s'approprie son propre planning et puis de toute façon, tu le vois sur les KPIs semaine après semaine. Et là, tu as parlé justement du mot-clé, je pense que c'est peut-être sans doute la dernière étape, après, peut-être que tu envoies d'autres, chaque étape peut faire l'objet d'un épisode, mais effectivement, les fameux KPIs dont tu as parlé, donc les Key Performance Indicators, donc en gros, vos objectifs qui sont mesurables, quantifiables, atteignables, les mettre dès le début en accord avec le commercial et faire une revue finalement de ces KPIs quasiment une fois par semaine, je pense, réunion d'équipe ou individuelle, voilà où tu en es, voilà où on peut aller, pourquoi ces KPIs sont inatteignables, enfin voilà, et puis discuter avec la personne, mais c'est très important, là aussi, je pense que beaucoup d'entreprises oublient de faire ça et du coup, les commerciaux naviguent à vue et ils ne savent pas trop si ils ont des objectifs. Voilà, tu t'en reviens juste à dire, qu'est-ce que tu as dans qu'est-ce qui va être signé et point final et en fait, tu ne te demandes même pas est-ce que ce que je fais a du sens, est-ce que ça va dans le sens de la stratégie, est-ce que je vais assez vite, est-ce que je ne vais pas assez vite, qu'est-ce que je dois corriger pour pouvoir faire plus, est-ce que je dois faire plus, tu vois, enfin tu ne sais pas assez et un commercial qui doute, c'est un commercial qui ne vend pas, enfin c'est, donc du coup, un bon commercial, il doit être dans une situation où il n'a pas de doute parce qu'il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il a à faire et on l'attend et il sait où on l'attend, il sait où on l'attend dans la boîte, c'est clairement exprimé et voilà, et après, c'est une question de performance, il y a des semaines où tu es moins dedans, des semaines où tu es mieux et c'est ok et le but de ce rendez-vous hebdo, c'est de pouvoir en parler, d'anticiper, de réagir vite, de trouver des solutions, de ne pas être dans le, si toutes les semaines, l'intérêt de se voir toutes les semaines en individuel, c'est de pouvoir ne pas être en mode fouet et qu'est-ce que tu fous et tout, c'est plutôt au contraire de, on est tellement dans la régularité d'échange que du coup, tu trouves toutes les semaines des solutions aux éventuels problèmes et du coup, tu as une progression sur une année qui est dantesque. Oui, c'est ça, oui. Et, oui, les capiailles, mais on en parle aussi, j'en parlerai ailleurs. Tout ce qui est méthode, méthode OKR, méthode de poursuivre les indicateurs de performance, il faut vraiment vous y pencher dessus. Écoute, on arrive presque à 36 minutes, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le sujet du jour avant qu'on passe aux questions de la fin ? Écoute, alors tu vois, le dernier point, parce que c'est un truc qui n'est pas forcément évident, c'est de bien comprendre que la fonction commerciale, ce n'est pas une fonction à part dans l'entreprise, c'est vraiment un truc qui est en synergie avec le reste et pour moi, les commerciaux, l'équipe commerciale ne doit pas être mise en silo, elle doit être au contact du reste de l'équipe, elle doit connaître les gens de la prod, les gens du marketing, ça doit communiquer régulièrement, plus l'équipe commerciale dans son ensemble est au contact de ce qui se passe dans la boîte, plus tu as des personnes qui savent vendre la boîte et ont envie de la vendre. et je pense que ça, c'est très souvent négligé aussi, surtout quand tu as des commerciaux itinérants qui ne sont pas forcément là, etc. Ça doit être ritualisé, le fait de rencontrer, d'être en contact avec le reste de l'équipe de manière informelle ou formelle, mais ça, je pense que c'est aussi super important d'avoir en tête dès le départ. Ok, très bien. Écoute, on va passer aux questions de la fin. Donc, c'est une question que je pose à tout le monde et puis, comme ça, comme ça, comme ça, on est bien, quoi ! Comme ça, tu pourras aller t'occuper, donner à manger à le bébé. C'est ça, c'est ça. Il est en forme. À la fin. Tu connais ces questions par cœur. C'est toi, les contenus aujourd'hui qui t'animent, qui te permettent de progresser. Est-ce que tu as quelque chose à partager sur les différents contenus ? Oui, écoute, alors, moi, j'aime beaucoup, enfin, c'est faire de la lèche, mais j'adore ton podcast parce que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup comme ça et que tu parles de vente de manière un peu, tu vois, décomplexée et tu simplifies le sujet et du coup, tu le rends accessible à beaucoup de personnes. Donc, moi, je le recommande souvent et même moi, tu vois, tu parlais tout à l'heure du podcast sur l'onboarding que je trouvais vraiment génial et voilà, il y a plein d'épisodes au sein de ton podcast qui sont beaucoup plus spécifiques sur des sujets plus pointus. Il y en avait un aussi sur les appels d'offres qui étaient aussi extrêmement intéressants. voilà, moi, je trouve que c'est super intéressant ce que tu proposes. Donc, moi, je suis très fan de podcast. J'aime beaucoup aussi, j'ai lu beaucoup de bouquins sur la vente, le marketing, etc. et le bouquin que je recommande de manière générale, notamment sur la partie prospection, c'est Jeb Blunt. Je ne sais pas si tu connais. Peut-être avec le titre. Alors, c'est Fanatical Prospecting. Ah non, je connais la fois, c'est la première fois que j'en suis. Pour moi, c'est une bip parce que c'est une vision de la prospection qui est... C'est une démarche à la fois, tu vois, état d'esprit pour bien prospecter et pour mettre ton équipe commerciale dans les bonnes dispositions, mais aussi, comment est-ce que tu organises une équipe commerciale sur la partie prospection ? Et notamment avec le principe des golden hours qui est vraiment bien... qui est bien expliqué où c'est des sessions de une à deux heures très intenses, mais que tu dois organiser d'une certaine façon à ce que ça soit le plus performant possible. Et il est vraiment intéressant. Il répond à pas mal d'objections que peuvent avoir les commerciaux par rapport à la prospection. Et donc, du coup, je le recommande très vivement. Jeb Blunt, Fanatical Prospecting. Top. Écoute, je ne connaissais pas. Je vais me mettre dans ma liste de lecture. Après, Mathieu, est-ce que tu as des outils, des routines qui t'aident chaque jour ? Tu as mis des choses en place ? Ouais. Alors, moi, de manière générale, c'est tous mes clients où on met en place un CRM. Ça fait partie des bases. Et je recommande, moi, très souvent, Pipedrive. j'aime beaucoup ce CRM qui est très flexible et qui permet d'avoir vraiment une base de données simple, mais assez fluide. évidemment, on ne peut pas aller aussi loin qu'un HubSpot, notamment sur la partie automation, etc. C'est l'étape d'après. C'est l'étape d'après. Et franchement, c'est une très bonne étape intermédiaire, je trouve. Pipedrive avec derrière Zapier qui permet d'interfacer le CRM avec d'autres outils si on a de l'emailing, si on a des Google Sheets, des formulaires, etc. Donc, du coup, moi, c'est l'outil que je recommande très régulièrement. Et puis après, pour les calls, air calls, moi, je suis plus pratiquant en drinkover, mais chacun voit midi à sa porte. Il faut tester les deux. et puis, mais en tout cas, de le mettre en place, c'est souvent un bon investissement, même quand on est seul et qu'on a une intention à un moment de grossir, c'est intéressant à faire. Oui, et puis ça permet finalement de ne pas investir dans des portables d'entreprises, des forfaits, etc. Oui, carrément, tu as raison. Vous appelez via votre ordinateur, viens, et puis très simple. Et du coup, je terminerai, alors pour ceux qui ont un peu plus de moyens, un peu plus de volonté d'aller plus loin dans le coaching autour des écoutes de calls, alors je sais qu'il y a Vive qui marcherait bien, mais on a pas mal aussi utilisé Mojo, mais là, qui est vraiment très dédié sur l'écoute de calls et sur le fait de, sur un appel, tu décryptes un appel et tu le fais à la chaîne et ça, c'est intéressant aussi. Il doit passer dans le podcast, normalement, Paul, le fondateur de Mojo. Très bien. Une personne très bien aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, il devrait passer nous expliquer tout ça. Alors là, il me reste trois questions, il y en a une que je teste avec toi pour la première fois. vas-y, je suis honoré. Je suis honoré. Ça va pas être évident de répondre en quelques mots, mais en gros, selon toi, quels sont les grands challenges et les grandes opportunités que tu vois dans la vente pour les prochaines années ? Alors écoute, c'est marrant parce qu'on en parlait avec mon associé là aujourd'hui. Moi, je crois qu'un des gros challenges, c'est notamment pour les commerciaux qui sont en poste, tu vois, les vendeurs commerciaux qui sont en poste aujourd'hui et qui souhaitent soit diversifier leur activité, soit pourquoi pas se lancer dans quelque chose d'un peu nouveau. Il y a de vraies opportunités aujourd'hui à saisir, à devenir commercial indépendant. Et c'est vraiment de plus en plus recherché. Et il y a de plus en plus de personnes sur le marché qui proposent ce type de prestation, mais pas du tout avec le même niveau de compétences et d'exigences qu'on peut attendre. Le niveau est encore assez bas, donc du coup, c'est encore assez facile quand on a une vraie expertise et une vraie expérience commerciale de taper sur le haut et d'avoir des beaux contrats et vraiment, ça se recherche. Là, c'est intéressant parce qu'effectivement, le domaine du freelancing explose. Aux Etats-Unis, tu as plus de la moitié des Américains qui sont freelance et dans le domaine commercial, tu vois, moi, j'ai l'exemple de mon commercial salarié qui était chez Vife qui est devenu indépendant et en fait, il est passé par, tu dois connaître MyBizDev, qui propose en fait une sorte d'agence pour les commerciaux où en fait, ils vont t'évaluer, te proposer un TGM et ils vont démarcher pour toi des entreprises et en fait, ils vont se prendre leur com sur ton TGM mais ils vont te placer dans une entreprise et si jamais, tu as fini une mission avec une entreprise, ils t'en trouvent une autre et ainsi de suite et il est très bien payé, tu vois, il a quasiment doublé son salaire en 3 ans et en ban et il se laisse, ils travaillent 4 jours par semaine. Et ça, tu vois, j'y crois beaucoup parce qu'en fait, quand tu passes, par rapport à certains métiers de commercial salarié, les conditions, elles ne sont pas forcément les plus, toujours les plus agréables et pour certains, passer en indépendant, ça peut vite devenir un upgrade financier, je pense que tu peux très facilement mieux gagner financièrement mais en tout cas d'un point de vue condition de vie, tu peux très très vite gagner. Ça, c'est sûr et certain. C'est clair, c'est clair. Bon, ben, complètement en phase avec toi et on finit le podcast sur les deux dernières questions. Si je pouvais te donner une compétence avec une baguette magique, laquelle tu souhaiterais et enfin, si tu peux inviter quelqu'un dans le podcast, tu invites qui ? Pour la dernière, je te réserve un gros challenge. Je ne pense pas que tu vas... Alors, la compétence, clairement, moi, je saurais vendre. Enfin, tu vois, vendre dans n'importe quelle situation, avoir cette faculté à pouvoir bien poser des bonnes questions, poser un bon cadre de discussion, savoir prendre le lit sur un process de vente, écouter, comprendre des besoins, savoir derrière formuler le bon discours ou concevoir la bonne solution pour répondre aux besoins et savoir derrière négocier, finaliser la vente et embarquer la personne dans le produit ou dans le process. Tu vois, ce que j'entends par vendre de manière générale et puis avec savoir créer de la confiance, montrer qu'on a de l'empathie, créer un relationnel tout de suite avec quelqu'un. Tu vois, ça, c'est une compétence que j'ai, que j'ai développée et que je continue de développer fortement. Et si j'avais une baguette magique, tu vois, si j'avais aucune compétence et que tu me donnais une baguette magique, je dirais ça parce que je pense que si tu as ça, c'est bon quoi. Enfin, tu vois, tu peux survivre dans n'importe quel, n'importe où quoi, en fait, en vrai, je me sens, tu vois, je me sens, je me sens invasible entre guillemets quoi, tu vois. C'est clair. Alors que, et je ne me sens pas forcément être un mec avec, tu vois, du bagou et tout ce que fait le loup de Wall Street, tu vois, Jordan Belfort dans le film, je ne me sentirais pas capable de le faire, tu vois, avec cette hargne, tu vois, cette, presque cette méchanceté. Moi, je ne saurais pas vendre un produit auquel je n'ai pas confiance, tu vois, ou un produit auquel je n'accorde pas de valeur ou d'éthique, je ne saurais pas le faire. Mais par contre, tu me mets un produit ou un service que j'adore et tout, si je suis enthousiaste, je sais le vendre dans n'importe quelle situation et, bref. Ok, ça marche. Et dernière question, du coup, l'invité, tu l'invites qui ? Moi, j'invite Geoffrey Guitomère. Geoffrey Guitomère, je ne sais pas si tu connais, mais c'est un conférencier américain sur la vente qui a notamment écrit un bouquin qui s'appelle Le Petit Livre Rouge de la Vente et qui a un truc en mode coup de pied au cul, un peu un livre de motivation commerciale. C'est vraiment, c'est des basiques, mais c'est dit avec des mots tellement forts qu'il y a des punchlines à... Enfin, tu vois, c'est... En France, on a Michael Aguilar. Aux Etats-Unis, ils ont Geoffrey Guitomère. Donc, comme je sais que tu cherches à un moment... Il viendra à un moment dans le podcast. J'espère. du coup, moi, je te mets le... Tu vois, un niveau supplémentaire, c'est quand tu seras sur la version américaine, du coup, d'inviter Geoffrey Guitomère. Ok, écoute, je vais noter ça. C'est un accepté. Écoute, Mathieu, super, on a tenu le timing, 50 minutes, 17 heures, c'est ce qu'on s'était dit. On te joint sur LinkedIn si jamais, j'imagine. Ouais, Mathieu Doumalin, Mathieu avec un T et Doumalin, D-O-U-M-A-L-I-S. ou alors sur mon site destinationclient.fr, client avec un S, évidemment, .fr. Ok, écoute, merci beaucoup pour ta dispo. Je vais arrêter l'enregistrement. Tu n'en vas pas tout de suite de la page, comme ça, on se fait le débrief. Et puis, je te souhaite de très bonnes choses pour les prochaines semaines, de très belles ventes. Ah, merci. Merci à toi, Alex, en tout cas, vraiment, merci beaucoup pour l'invite, c'était trop cool. Et puis, à très bientôt. Allez, à très bientôt. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, ça nous aide à monter dans les classements. Vous pouvez aller sur le site l'héros de la vente.com pour retrouver l'ensemble de nos contenus. Vous pouvez aussi mettre un tip sur notre page tipeee.com et je vous invite à me contacter sur LinkedIn si vous avez un sujet à me proposer autour de la vente. À bientôt et belle vente à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada